Qu'il faut s'en débarrasser mais je ne pense même pas que cela soit seulement l'affaire d'un leader. Aujourd'hui je pense qu'il y a une prise de conscience au sein de la CDAO pour effectivement avoir une monnaie africaine. Je pense qu'il y a des recherches qui sont en train d'être faites, des études qui sont en train d'être faites pour que d'ici je pense 2020 et 2022 qu'on ait une monnaie africaine. Je pense qu'on est un tout petit peu aujourd'hui. Il y a un consensus aujourd'hui pour sortir du CFA. Et c'est très bien parce que c'est grâce effectivement à des contestations très fortes sur l'utilité du CFA qu'on est en train d'avancer. Et il faut effectivement que ces gens qui contestent effectivement l'usage du CFA continuent de le faire très fortement. Parce qu'en réalité chaque fois que vous parlez de CFA, certains leaders de la banque centrale vous disent voilà techniquement machin. Non. Avoir une monnaie nationale c'est une question de souveraineté monétaire. Maintenant ce qu'on demande effectivement à la banque mondiale ce n'est pas d'utiliser si vous voulez des arguments techniques qui masquent en fait des arguments idéologiques. Ça veut dire notre dépendance par rapport au CFA et par rapport à la France. Donc si effectivement nous avons une aspiration de souveraineté monétaire, on leur dit trouver la technologie pour le faire, trouver les moyens techniques pour le faire. Et je pense que les gens sont en train de rechercher les moyens techniques pour qu'effectivement qu'on puisse avoir une monnaie commune. Mais tout le monde n'est pas d'accord parce que vous savez il y a le Nigeria qui demande aux autres venez au Naira. Le Nigeria est très fort donc c'est plus de 70% de l'économie de l'Afrique de l'Ouest. Donc les gens hésitent mais les autres sont en train de discuter entre eux avec les pays anglophones.